La mort soudaine du chanteur et compositeur américain Steven Tyler a laissé un grand vide dans le monde de la musique, notamment dans le cœur des fans fidèles du célèbre groupe de hard rock américain Aerosmith. Avec des talents diversifiés, il est l'un des visages marquants de l'industrie musicale et a amené le groupe au sommet de sa carrière. Steven Tyler, avec sa voix intense et son excellent jeu de clavier et d'harmonica, contribue à la musique distinctive et unique d'Aerosmith. Avec une série de tubes célèbres tels que Dream On, Sweet Emotion, il a conquis des millions de chœurs à travers le monde. Cependant, un jour fatidique, la mort de Steven Tyler est survenue soudainement et de manière incroyable. Il prenait un bain par une belle matinée ensoleillée chez lui. Personne n'aurait pu imaginer que ce serait le dernier moment d'une célèbre star de la musique. L'accident vasculaire cérébral s'est produit soudainement, le faisant tomber et rouler au sol. Tout s'est passé si vite et les jours et les mois passés sur le sol de la salle de bain se sont déroulés comme un mauvais rêve. Ce qui s'est passé à ce moment-là, lui seul le sait. Des gouttes de sueur et de sang coulaient sur son visage, remplissant l'horrible image de la mort remplie de douleur et de peur. Les parents et amis de Steven Tyler l'ont transporté d'Urjones à l'hôpital, espérant que le médecin pourrait lui sauver la vie. Cependant, le temps a passé si vite et le coup combiné d'un accident vasculaire cérébral et d'un traumatisme grave a laissé une marque irréparable. Steven Tyler est décédé dans la douleur, entrant dans l'autre monde peu de temps après avoir été hospitalisé. La mort soudaine de Steven Tyler a laissé un profond vide dans le cœur de ceux qu'il aimait ainsi que la musique des Aerosmiths. Personne ne peut remplacer son talent et son influence. Le monde de la musique tout entier est rempli de chagrin et du souvenir d'une légende décédée trop tôt. Steven Tyler a perdu ses filles à cause de son addiction. Le chanteur d'Aerosmiths pensait qu'il avait tout, l'argent, la célébrité et les femmes. Il appréciait son style de vie excentrique. Malheureusement, cela a eu des conséquences tragiques pour lui. Dans les années 70, Steve recherchait le plaisir sous toutes ses formes. Lors d'un de ses concerts spectaculaires, Steve a rencontré une fille incroyablement belle. Bébé Buell était un célèbre modèle playboy et, tout comme Steven, elle n'était pas contre les relations ouvertes. Elle ne sortait qu'avec des célébrités, Mick Jagger, Iggy Pop, David Bowie et Jimmy Page. Bébé se souvient que Steven a couru vers elle comme un chevalier lorsqu'il l'a aperçu dans la foule. Plus tard, ils se sont retrouvés à son appartement à New York et tout était comme un conte de fées. Mais Bébé ne croyait pas que ça allait durer avec Steve. Alors, elle lui a dit au revoir sans lui annoncer une nouvelle très importante. Il allait être père. Steven Tyler n'a su qu'il avait une fille, Liv, que bien des années plus tard. Bébé est rentré chez elle et a tout avoué à son petite amie avec qui elle entretenait une relation ouverte. C'est ainsi que Todd Rundgren est devenu le père de la petite Liv, sur le papier et dans la vie réelle. Bébé n'a rien dit à Steven car elle savait qu'il ne voulait pas d'enfant. Il était trop occupé par sa carrière et ses soirées. Ironiquement, un an plus tard, Steve a une deuxième fille, Mia, avec sa femme, le mannequin new-yorkais Serinda Fox. Mia est devenue le centre de la relation du couple et Steven l'aimait beaucoup malgré sa prise de position antérieure sur les enfants. A la même époque, la relation entre les membres du groupe commence à s'effriter. Joe Perry décide de quitter Aerosmith. Steve ne supporte pas bien ce départ et se tourne à nouveau vers les substances illicites. Cela affecte à la fois sa famille et le groupe lui-même. Aerosmith se reforme des dizaines de fois. C'est une période très difficile. Mais au moins, Steven avait sa famille, pour l'instant. Cependant, après 9 ans de mariage, Serinda quitta son mari le cœur lourd et a pris Mia avec elle. Malheureusement, à cause de ses mauvaises habitudes, Steven n'a pas été capable d'être un bon père pour Mia. Malgré cela, il avait toujours ses fans, sa renommée et sa popularité. Le musicien ne se doutait pas que l'une de ses fans allait devenir très spéciale pour lui. Un jour, bébé a emmené sa fille de 8 ans, Liv Rundgren, à un concert d'Aerosmith. Dès que Liv a vu Steven, elle a immédiatement ressenti une forte connexion avec lui. Bébé Buell, avec qui Tyler se souvient avoir passé quelques mois fantastiques des années plus tôt, a retrouvé Steven après le concert et l'a présenté à Liv. Liv n'avait aucune idée qu'elle rencontrait son père pour la première fois. Même sans connaître la vérité, Liv a ressenti une connexion entre eux. Tyler était stupéfait. Il a tout de suite su que c'était sa fille qui se tenait devant lui. Elle ressemblait tellement à son autre fille que ça ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai juste commencé à pleurer parce que c'était tellement évident que Liv était ma fille. C'était comme regarder dans le miroir. Mais à cause du style de vie et des habitudes de rockstar de Tyler, bébé n'a pas voulu dire à Liv qui était son vrai père avant ses 18 ans. 10 ans plus tard, elle pensait toujours que Steven ne pouvait pas être un bon père. Coïncidence ou pas, Steven Tyler, qui ne pouvait pas concevoir sa créativité sans aide, a décidé de devenir sobre et est allé en cure de désintoxication. Le musicien affirme que la direction du groupe l'a forcé à se faire aider. Et cette décision l'a aidé à récupérer ses enfants. Et maintenant, bien des années plus tard, les gens écoutent toujours Aerosmith. Il s'avère que vous n'avez pas besoin de prendre quoi que ce soit pour être populaire. Et maintenant, Steven connaît le prix de la sobriété. Et c'est ce qui est en danger si je consomme à nouveau. Et mes enfants, mes chats, mes chiens, ma magnifique pute, maison à Maui, tout est en danger. Malgré quelques dépressions et plusieurs rechutes, Steven était déterminé à essayer de retrouver une vie normale. Ce n'est qu'après avoir décidé d'arrêter de fumer qu'il a pu devenir un adulte responsable. Mais Steven essaye d'être une meilleure personne maintenant. Après de nombreuses tentatives pour vaincre sa dépendance et être entré huit fois en désintoxication, il est lui-même surpris d'être encore en vie. Steven a même ravivé son amitié avec Joe Perry, dont il était inséparable. Aujourd'hui, il se dit frère et semble encore plus proche qu'il ne l'était dans les années 70. Ce n'est que vers le milieu de sa vie que Tyler s'est rendu compte du prix terrible qu'il avait payé pour le monde du plaisir et combien il avait perdu à le poursuivre. La voie facile ne signifie pas toujours la bonne voie.